Les Africains sont inexistants. J'avais deux options. Première option, les Africains ne savent pas écrire. Deuxième option, les Africains écrivent, mais c'est juste que personne ne les connaît. Donc, pour moi, il était impensable de me dire que les Africains ne savent pas écrire, pour la simple raison que, lorsque j'étais au Cameroun, moi, j'avais des camarades de classe qui étaient très dangereux lorsqu'il fallait écrire des textes. Mais que se passe-t-il pour que dans la littérature, on n'en rencontre aucun? Eh bien, je me suis dit, j'avais très certainement dit qu'on a des Africains qui écrivent d'excellents livres, mais ils ne sont pas connus. Donc, je me suis donné pour challenge de mettre de la lumière sur ces auteurs-là, afin qu'eux aussi puissent être connus et s'imposer comme les Américains. Parce que c'est bien de citer Robert Kiyosaki, c'est bien de citer Napoléon Hill, c'est très bien de citer, comment il s'appelle, Olivier Seban. Mais quand est-ce qu'on va citer des auteurs tels que Claudel Nobisi? Quand est-ce qu'on va citer des auteurs tels que Valdez Foto? Quand est-ce qu'on va citer des auteurs tels que Dacis Ellison, qui écrivent des livres très inspirants, mais qui très souvent ne sont pas connus? Donc, je me suis donné pour mission, avec Argent Livre, de mettre de la lumière sur ces auteurs-là, afin qu'ils puissent eux aussi briller et partager leur message avec toi. C'est d'ailleurs pour ça que, oh, j'ai commencé en 2017, j'étais seul. J'ai commencé à vulgariser mes lectures des auteurs africains et des autres. J'ai continué avec les réseaux sociaux et très vite, on s'est rendu compte que les réseaux sociaux, c'était bien, mais il fallait aller à un autre niveau. Voilà comment, en 2022, on s'est dit, OK, on va organiser un événement de très haut niveau, inédit, dans le seul but de mettre en lumière les auteurs africains comme il se doit. Et cet événement, nous l'avons baptisé le week-end de l'écrivain. Le week-end de l'écrivain, c'est un événement qui a pour but de ressembler au Festival de Cannes. Pour la petite histoire, le Festival de Cannes, c'est ce festival mondial qui a pour but de récompenser les acteurs du cinéma qui ont brillé à l'échelle mondiale chaque année. Et nous, pour nous, on s'est dit, on va le faire, mais en version auteur africain. Le week-end de l'écrivain. C'est un événement exceptionnel pour toute personne qui a déjà écrit un livre, mais aussi et surtout pour toute personne qui aspire à écrire un livre inspirant. Le week-end de l'écrivain, la première édition aura lieu le 5 et le 6 août à Ouagadougou à l'espace culturel Dieudonné et le 12 et le 13 août à l'hôtel Franco de Yaoundé. Au cours de ces événements, il y aura deux activités principales. Le 5 août et le 12 août, nous aurons du partage d'expériences, des conférences, des dédicaces, mais aussi et surtout de networking. On aura plusieurs auteurs diverses et variées qui viendront du monde entier et on aura aussi des invités d'honneur tels que Dr. Claudin Obissi qui fait partie de nos invités d'honneur, le coach Simon Ouedrago qui fait partie de nos invités d'honneur, Thierry Niamène, un entrepreneur de très haut niveau que je ne présente plus ici, fondateur de NTFood Tanti, une entreprise qui pèse plus de 500 millions de francs CFA et la statistique que je donne date d'il y a plus de 5 ans. On aura aussi la multimilliardaire Françoise Poené alias Mamignanga qui sera avec nous à l'hôtel Franco et comme si ça ne suffisait pas, ce sont des événements qui sont marrainés par le ministre de la Communication, Madame Valérie Caboret au Burkina Faso avec des auteurs d'une expérience exceptionnelle. On parlera d'investissement immobilier, on parlera de trading, on parlera de crypto-monnaie, on parlera de parentalité, de relations de couple, de spiritualité, mais aussi et surtout de vente. Parce que tu sais ce qu'on dit chez nous, si une entreprise ne vend pas, elle meurt. Parce que la vente, c'est le cœur de ton business. L'argent, c'est le sang de ton business et la vente, c'est le cœur de ton business. Voilà pourquoi justement, au cours du premier jour du week-end de l'écrivain, le 5 août à Ouagadougou et le 12 août à l'Hôtel Franco à Yaoundé, ces entrepreneurs-là, qui sont tous des auteurs, partageront avec toi leur expérience et ils pourront aussi dédicacer leurs livres juste pour toi. Le week-end de l'écrivain. Sous le haut patronage de la ministre de la Communication, Mme Valérie Caboret, Argent Livre s'invite enfin au Burkina Faso pour un événement inédit baptisé, le week-end de l'écrivain. Au cours de cet événement, vous découvrirez des outils révolutionnaires pour écrire un livre impactant et le vendre en 28 jours top chrono. Rendez-vous le 5 et le 6 août 2022 à partir de 14h à l'espace culture à dieu donné de Ouagadougou. Au programme, méga conférence sur l'écriture, partage d'expériences, dédicaces et networking. Basse Silver, 10 000 francs CFA, Basse Gold, 50 000 francs CFA. Invité d'honneur, coach Simon Weidraogo et Saman Nabat-Clément P3P. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet argentlivre.com ou contactez-le 6157-7347 ou 6401-7076. Un événement sponsorisé par Argent Livre Emiris et la Startup Academy. Les éditions Argent Livre, nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience.